Alors mesdames et messieurs, vous avez évidemment vu aujourd'hui le colonel Omadi Doumbouya, le chef d'état-major des armées, le ministre et le secrétaire général, la présidence, à l'occurrence M. Amara Kamara et tant d'autres membres du CNRD, avec quelques éléments aussi du gouvernement, sans oublier M. le ministre des Affaires étrangères, le chef de la diplomatie guinéenne, qui est à l'occurrence M. Mourisana Kuyaté, parce que je l'ai aussi vu. Nous avons vu les Lansana Kuyaté, les Maman Doucilla, les Ousmane Kaba, les M. Doré. Nous avons vu Faya Milimono, qui d'autre encore ? Ils étaient nombreux là pour ce cadre de concertation, je crois, entre les acteurs politiques du CNRD. Mais ce qui m'a beaucoup frappé, c'est que c'est l'absence des grandes figures de la politique guinéenne, à savoir les représentants de l'UFDG de l'ANAD, les représentants du RPG Arc-en-Ciel, les représentants de l'UFR et aussi de la société civile, les représentants du FNDC. Voilà, ça c'est le premier sujet que nous allons aborder tout à l'heure. Nous allons expliquer le pourquoi de ces absences et qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qui n'a pas été fait. Après, nous allons nous intéresser de plus aussi au comportement, aux agissements du RPG Arc-en-Ciel, pour moi, qui tournent, qui font volte-face, d'accord, à 190 degrés. Voilà, un virage, ils ont pris un virage à 190 degrés. Nous allons expliquer le pourquoi et voilà, c'est l'actualité guinéenne. Après, bon, il y a d'autres sujets divers que je vais rapidement brocher et puis me tailler, quoi. Alors, mesdames et messieurs, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une très belle journée de vendredi. Je vous demande de partager au maximum la vidéo. C'est ce que vous pouvez faire. Moi, en ce qui me concerne, moi, je fais des analyses, je donne mes points de vue sur l'actualité. Vous aussi, ce que vous devez faire en regardant M. Canté faire ses analyses, c'est de partager les vidéos. Le partage des vidéos, c'est une chose qui nous permet de couvrir une large zone, ok, sur le plan national et international. C'est une manière aussi pour vous de contribuer à cet éveil de conscience. Et c'est une manière aussi pour vous d'apporter vos grains de sel, effectivement, à la vente, effectivement, de l'image et des analyses de M. Canté. C'est très important. C'est pourquoi je vous demande chaque fois de partager la vidéo. Et ça, je ne l'ai pas commencé aujourd'hui. Voilà, parce que je vois des gens déjà avec des idées dans la tête. Ah, vous nous demandez chaque fois de partager les vidéos. On sait maintenant quoi, quoi. Vous devez savoir que ça, c'est quelque chose qui vient en secondos. Mais depuis que moi, j'ai commencé les émissions, j'ai toujours demandé le partage des vidéos, parce que je sais qu'à chaque fois que vous partagez les vidéos, ça nous permet d'élargir un peu la visibilité et de couvrir une large zone, effectivement, de la société guinéenne. Alors, mesdames et messieurs, je vais encore m'adresser au ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation, M. Moury Kondé. Je vais aussi m'adresser au colonel Mamadi Doumbouya et au gouvernement Mohamed Beyavogui. Mesdames et messieurs, vous partagez la vidéo au maximum. Chers frères, nous avons vu, c'est-à-dire qu'il y a trois choses qui se sont succédées. Il y a trois choses que le colonel Mamadi Doumbouya a mises en place en Guinée. Je pense que le but de ces trois choses, de toutes ces trois choses-là, est comment ? Ils ont un but comment ? C'est-à-dire qu'ils ont un dénominateur comment ? À l'entame, on nous a dit que les membres du CNT iront à la rencontre du peuple de Conakry, c'est-à-dire de Kassayu jusqu'à Yomou, que les membres du CNT partaient faire une sorte de communion avec le peuple, entendre les inquiétudes du peuple, comprendre les aspirations du peuple, entendre les voix du peuple, les préoccupations du peuple. Après cela, ils ont mis en place ce qu'on appelle aujourd'hui les assises nationales. En outre, la profondeur de ces assises nationales, l'objectif final, c'est la réconciliation nationale. Voyez-vous ? Et après, terceiro, on nous parle aujourd'hui de cadres de concertation. Voilà, ça fait trois choses. Trois choses qui ont à peu près les mêmes objectifs. C'est pourquoi je vous ai dit, et je ne cesserai de vous dire que, comme disait Voltaire, qu'il y a quatre manières de perdre le temps. Ce sont les quatre manières de perdre le temps qu'a cité Voltaire. Maintenant, parmi ces quatre manières de perdre le temps, moi, je dirais qu'en Guinée, nous sommes en train de mal faire ce que nous devons faire. Et nous sommes, en faisant mal ce que nous devons faire, nous perdons énormément de temps. Vous savez, la descente à l'intérieur, ou bien le dispatching, effectivement, des membres du CINT sur toute la surface de la République de Guinée, dans toutes les préfectures pour écouter éventuellement les citoyens. Moi, je pense que c'était une façon d'attirer un peu la population. C'était une façon de donner une très belle image du CNRD. D'accord ? Et, en quelque sorte, réconcilier les Guinéens. On nous parle aujourd'hui d'assises nationales. On nous dit d'ailleurs que par Androa, on est allé vider des salles de classe pour venir remplir ce lieu où on doit tenir les assises nationales. Est-ce qu'il faut forcer le peuple à venir assister à une rencontre ? Est-ce qu'il faut forcer le peuple à venir dire la vérité et pardonner ? Non. Ce qui devrait être quelque chose de naturel est devenu quelque chose qui prend la forme d'une obligation. C'est-à-dire, c'est devenu une campagne de propagande. C'est pourquoi j'ai dit oui et fort au colonel Madi Dumbuya. Je dis, mon colonel, vous n'avez pas besoin de faire ces assises nationales. Et si vous aviez besoin de faire ces assises nationales, le fond n'y est pas, la manière n'y est pas, la pédagogie idéale pour effectivement parvenir à votre fond ou qu'il y ait un fruit après ces assises nationales, la forme n'est pas bonne. Le fond, vous n'aurez jamais un fond, mon colonel. Vous vous souvenez ? J'ai donné même des solutions au colonel parce que moi, je ne suis pas dans ce jeu où il faut critiquer un mérobant et être incapable d'apporter des solutions. Voyez-vous, mesdames et messieurs, j'ai dit depuis l'entame de ces assises nationales, j'ai suggéré au colonel Madi Dumbuya en disant, mon colonel, vous vous fatiguez. Parce que moi, je connais des gens en Guinée qui peuvent faire ces assises nationales et que ça peut aboutir. D'accord ? Je connais des gens en Guinée qui peuvent faire ces assises nationales et ça va vous permettre d'avoir un résultat réel. Non seulement vous aurez un résultat réel, mais aussi le peuple de Guinée pourra se regarder les yeux dans les yeux, se dire la vérité et s'accepter, se pardonner afin d'avancer. Mais depuis l'entame de cette composition, de ces éléments qui, effectivement, doivent aller à la rencontre des citoyens pour, selon eux, vérité et pardon, réconciliation, je dis, le fond n'y est pas, colonel. J'ai donné la pédagogie. J'ai dit au colonel, colonel Madi Dumbuya, le peuple de Guinée est un peuple fragile. Le peuple de Guinée est un peuple très facile à contrôler, mais aussi très facile à perdre. Il ne faut pas perdre le peuple de Guinée. Parce que, de la manière dont vous entamez les choses, vous allez perdre le peuple sans même atteindre les un quart de vos objectifs que vous voulez atteindre. J'ai dit au colonel, le peuple de Guinée est divisé entre les plus grands partis politiques de la République de Guinée. Il y a un problème politico-social en Guinée. Il n'y a pas un problème sociopolitique, mais il y a un problème politico-social en Guinée. Parce que quand on dit sociopolitique, c'est-à-dire que le problème est d'abord social avant d'être politique. Or, le problème guidéen, il est d'abord politique avant d'être social. Parce que c'est le politique qui a entraîné le social. Donc moi, je dirais plutôt politico-social. Alors, pour régler ce politico-social qui n'est pas sociopolitique, il faudra effectivement composer avec les acteurs majeurs de cette population. Ça vous permettra effectivement d'avoir ce peuple-là dans vos mains. en faisant quoi ? Sur le plan national et international, le parti le plus structuré, le parti le plus influent, l'homme le plus influent, l'homme le plus structuré, s'il faut dire, le parti le plus populaire, le parti le plus grand en République de Guinée, c'est l'UFDG. Quoi qu'on dise, ça reste l'UFDG. Et ce parti est aujourd'hui dans une alliance qu'on appelle l'ANAD. Voyez-vous, mesdames et messieurs, dans l'ANAD, il y a plusieurs partis politiques. J'ai dit au colonel Maudidou Mouya, dès le début, je dis, colonel, si vous voulez que ces assises nationales réussissent, vous n'avez pas besoin d'aller plus loin, composer des gens qui ne font pas l'unanimité. Parce que, vous allez choisir des gens qui iront dans des endroits où eux-mêmes ils sont contestés. Ça voudra dire que les émissaires que vous avez envoyés à ces endroits, ces émissaires, ne sont pas les bienvenus là. Et la parole que vous voulez qu'ils passent, ces paroles ne passeront pas. Et même si c'est une vérité, ça ne sera pas une vérité là, dans ces endroits. Parce que pour qu'une parole soit parole, si c'est une vérité ou un mensonge, pour qu'une vérité soit vérité ou bien une parole soit parole, il y a trois choses que la parole a besoin pour qu'elle devienne une véritable parole. La première chose que la parole a besoin, la parole a besoin qu'elle soit dite par celui qui est habilité à la dire. Première chose que vous devez retenir. La deuxième chose que la parole a besoin, la parole a besoin qu'elle soit dite à l'endroit où ça doit être dite. Et la troisième chose que la parole a besoin, la parole a besoin qu'elle soit dite à temps réel. Donc, si ces trois choses sont complètes, la parole devient une parole sensée. Et si c'est une vérité, ça devient une vérité, une vérité sensée. D'accord, mesdames et messieurs ? Alors, colonel Mamadou Doumbouya, je vous ai dit pour ces assises nationales, vous avez besoin certainement de trois personnes ou de quatre personnes. D'accord ? Vous avez besoin de son excellence, monsieur Sidi Atouré. Vous avez besoin de son excellence, monsieur Sidi Atouré. Vous avez besoin de son excellence, l'Ansanakouyate, de son excellence, certainement, Mamadou Silla. Vous avez besoin de ces gens-là. Vous n'avez pas besoin d'aller plus loin. D'accord ? Et vous avez besoin de convaincre ces gens-là. Après, si vous voulez, vous pouvez les faire accompagner par des religieux. Des religieux, certainement, du côté chrétien, du côté musulman, mais aussi du côté des animistes. Parce qu'il ne faut pas oublier, il y a des animistes en Guinée qui ne sont ni musulmans ni chrétiens qui ne sont pas aussi... Ce sont des adorateurs de fétiches. Ça, ce sont des animistes. Et c'est la religion première de toute l'Afrique entière. et donc de la Guinée. Il ne faut pas les ignorer. Il y a aussi des athées en Guinée, d'accord, qui ne sont ni animistes ni musulmans ni chrétiens et qui ne croient absolument à rien. Ça, ce sont des athées. Ils ne sont pas représentés dans ce cadre, dans cette affaire des assises nationales. et il faudra effectivement tenir compte de toutes les couches sociales. D'accord, mesdames et messieurs ? Je dis, si ces gens que je viens de citer sont devant vous, qu'ils descendent à l'intérieur du pays avec cette phrase, nous devons nous accepter, nous devons nous dire les vérités et nous accepter, je pense que c'est fini, colonel Nomadi Dumbuya. vous n'avez pas besoin et c'est fini. Imaginez un sénou tenir la main d'un Sidiya et tenir la main d'un Lansanakuyate ou d'un Mamadousila. Si on est toute la République de Guinée avec ce slogan pardonnez, acceptons-nous. Mais ça passe rapidement que de composer des gens qui ne font pas l'unanimité. Bref, on a bauté ça en touche. Et après, nous sommes venus où ? Dans ce cadre de concertation. Alors, ce cadre de concertation, on dit, on invite les partis politiques ou les coalitions. Mais vous savez, les partis politiques avaient posé des conditions. Ces conditions, certainement, qui n'ont pas été respectées. Alors, le colonel Nomadi Dumbuya aujourd'hui, en voyant les leaders politiques qui ont répondu à l'appel, il n'est pas satisfait. Au fond de lui, ça manque quelque chose. Et ce qui manque là, c'est ce qui est plus important. Vous comprenez ? Ce qui manque là, ce qui manque qui est plus important, c'est ce que lui, colonel, a besoin. Mais comment faire pour, effectivement, attirer ce qui manque ? Parce que quand vous avez les Lansana Kouyaté, vous avez les docteurs Ousmane Kaba, vous avez les Mamadou Silla, vous avez les Fayamili Mounou, vous avez, qui d'autres encore, ces acteurs politiques, vous avez ces acteurs politiques cumulés qui ne représentent pas, certainement, les un quart du poids électoral de l'UFDG ou du RPJ Arc-en-Ciel ou de l'UFR, vous vous dites que, non, l'objectif n'est pas atteint. C'est-à-dire, vous prenez Lansana Kouyaté, Lansana Kouyaté, le poids électoral de Lansana Kouyaté, plus le poids électoral de Dr Ousmane Kaba, plus le poids électoral d'Omadou Silla, plus le poids électoral de Fayamili Mounou, ça ne fait pas les un quart du poids électoral de l'UFDG ou du RPJ Arc-en-Ciel, encore moins de l'UFR. Donc, tu te dis quelque part, le match n'est pas gagné. Ceux qui doivent être là ne sont pas là. Et ceux qui sont là, même si je compose avec eux, ceux qui restent, c'est ceux qui sont grands. Parce que vous prenez le poids électoral de l'UFDG, l'ANAD, plus le poids électoral du RPJ Arc-en-Ciel, plus le poids électoral de l'UFR. Mais, c'est le peuple de Guinée, ça. C'est-à-dire que c'est les 85% ou les 90% de la population guinéenne. Et donc, vous vous dites, j'ai invité les acteurs politiques, j'ai devant moi des présidents de ces partis politiques, mais je n'ai pas le peuple devant moi. Le peuple manque. Qui est le peuple ? Ceux qui représentent ce peuple-là, ils ne sont pas devant moi. Je n'ai pas Sirouda Lendjalo, je n'ai pas Sidiat Touré, je n'ai pas le représentant du RPJ Arc-en-Ciel. Voyez-vous, tu te dis que ça manque. Ça manque. C'est pourquoi je dis que nous sommes en train de mal faire ce que nous devons faire. Et ça n'arrange ni le colonel, encore moins les partis politiques et le peuple. Parce que dans cette situation, dans cette dualité entre ces acteurs majeurs sur la scène politique guinéenne et le président de la transition, en l'occurrence colonel Nomadi Dumbuya, dans cette dualité, c'est le peuple qui souffre. Et c'est le peuple qui est manipulé. vous comprenez ? Le colonel tente de faire comprendre la nécessité, il tente de faire comprendre au peuple la nécessité de refonder l'État. C'est-à-dire passer à l'essentiel, ce qui est là, traquer les voleurs, cette nécessité, la refondation de l'État, prendre les corrupteurs, effectivement, bien refonder l'État. Il tente de comprendre, il tente de faire comprendre cette nécessité au peuple pour que le peuple comprenne cette nécessité. Mais qu'est-ce qui manque ? C'est le fond qui manque. La forme est là, mais le fond manque. Alors, à la place du ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation, à l'occurrence, M. Morikondé, j'aurais suggéré au colonel Nomadi Dumbuya, colonel, avant de choisir les thématiques de cette concertation entre nous et les acteurs politiques, avant que nous, nous nous tracions effectivement noir sur blanc entre nous, il serait beaucoup plus judiciable, beaucoup plus appréciable qu'on invite les acteurs politiques qui viennent et qu'on définisse effectivement les thématiques de cette concertation. Parce que c'est entre acteurs politiques, société civile et nous. Nous allons tracer ensemble sur papier. Et non ! Ça, c'est très difficile à faire. Vous savez pourquoi ? Parce que ces acteurs politiques, en répondant à l'évitation du ministre de l'administration, et en sachant effectivement qu'ils viendront discuter des véritables thématiques de cette concertation entre eux et le CNRD, ils viendront avec des idées que le CNRD ne veut pas entendre. Deux, trois choses. Premièrement, la durée de la transition. Deuxièmement, le chronogramme. Et troisièmement, quand est-ce nous allons organiser les élections ? Et il se trouve que tout ce que le CNRD est en train de faire aujourd'hui, le CNRD est en train de mettre tout en œuvre pour ne pas qu'on parle ou qu'on touche effectivement la date de l'organisation des élections ou le chronogramme de la transition ou la durée de la transition ou même la composition des membres du CNRD. C'est aussi simple que ça. Alors, à la place du ministre de l'administration, M. Moury, j'aurais simplement suggéré au colonel Nomadi Doumbouya, colonel, écoutez, c'est des questions que nous évitions. Mais, nous pouvons réellement débattre ces questions tout en continuant tout en continuant le travail. Vous avez des gens devant vous certainement qui sont susceptibles à quelque chose. Il faut qu'on les invite. C'est vous qui êtes aux commandes. La durée de la transition, même si on dit six ans, c'est nous qui sommes là. Eux, ils viendront discuter avec nous. Ils viendront discuter avec nous. Même si on dit dix ans, quand nous nous proposons, nous qui sommes là, que nous proposons dix ans, c'est eux. Nous sommes en position de force et eux, ils sont en position de faiblesse. Ils ont besoin du pouvoir que vous, vous détenez. Nous allons discuter, ça sera alors une marchandise à discuter. Nous, nous proposons cinq ans. Eux, ils proposent par exemple deux ans. Nous proposons, nous disons non, deux ans c'est peu. Nous disons bon, quatre ans. Ils disent non, trois ans maximum. Alors, voilà, on peut discuter autour de ça. Mais non, il n'est pas un compte temps pour les membres du CNRD de discuter la durée de la transition. Le chronogramme, non. Il y a autre priorité pour le colonel Mamadi Doumbouya. Et c'est là le véritable problème. Parce que je me dis souvent, quand je m'assois et que je réfléchisse et je médite sur la situation guinéenne, je me dis, le colonel Mamadi Doumbouya et nous autres, nous ne sommes pas sous la même longueur d'onde. Parce que pendant que lui, il est en train de parler de réfondation de l'État, nous autres, nous parlons effectivement de transition et d'organisation des élections. Vous comprenez ? Parce que si j'ai bonne mémoire, depuis l'arrivée du colonel Mamadi Doumbouya, il ne fait que parler de réfondation de l'État. D'accord ? Réfondation de l'État. Réfondation de l'État. Il ne parle pas d'organisation des élections. C'est nous qui parlons d'organisation des élections. Alors, est-ce que le colonel Mamadi Doumbouya il est venu pour réfonder l'État ou bien il est venu pour organiser les élections ? Parce que s'il est venu pour réfonder l'État, alors c'est autre chose. Il faudrait qu'on se mette dans cette peau de réfondation de l'État et le faire comprendre que la réfondation de l'État, c'est quelque chose qui est perpétuel. On ne réfonde pas en État et laissez. On ne finit jamais de réfonder en État. La réfondation de l'État, c'est une continuité, c'est comme l'administration. L'administration est une continuité et la réfondation est une continuité. Même si on vous donne 100 ans, 10 ans, vous ne pourrez jamais réfonder l'État guinéen. Parce que tout simplement, à chaque fois que vous allez penser avoir fini la réfondation de l'État, il y aura toujours des choses, des nouvelles choses qui vont effectivement se lever. D'accord ? L'esprit de l'homme inventera toujours une nouvelle forme de l'éthique et poussera l'homme à sa réalisation. Il y a toujours des malfrats qui sont là, qui sont habitués à la corruption et ils sont toujours inventifs et créatifs dans leur tête. Alors, comment combattre toutes ces créativités de ces malfrats ? Parce que la créativité du malfrat aussi est perpétuelle. Le malfrat cherche toujours à se perfectionner dans sa malversation. Donc, colonel Nomadji Dumbuya, il est très difficile pour vous de refonder l'État guinéen. Parce que la réfondation est continuelle. Vous n'allez jamais finir de refonder l'État. Et même le président qui viendra après vous, il finira jamais de refonder l'État. Il n'y a pas longtemps, j'ai entendu quelqu'un qui disait que la démocratie, ce n'est pas la répétition des élections à même dans le chaos. Il dit, c'est plutôt la répétition, la répétition des corrections des erreurs jusqu'à parfaire le système. Vous, vous êtes venu colonel Nomadji Dumbuya, vous avez dégagé Alpha Condé, vous dites, nous n'allons pas refaire les mêmes erreurs du passé. Mais depuis que vous êtes là, il y a des erreurs que vous avez refaites. Et vous continuez de refaire effectivement certaines erreurs. Pourtant, pour parfaire le système, nous devons répéter la correction des erreurs. et la répétition des corrections des erreurs jusqu'à parfaire le système, c'est ça la démocratie. D'accord, colonel Nomadji Dumbuya ? Alors, il sera très difficile pour vous de refonder. Vous allez certainement traquer les voleurs qui ont géré la nation guinéenne sous le régime Lansana Conté, Alpha Condé, même Dadis, certainement. Traquer les voleurs, ça ne veut pas dire refondation de l'État. Prendre ces gros morceaux qui ont dilapidé les fonds, l'économie guinéenne qui ont mis le pays à terre, ça, ce n'est pas la refondation de l'État. Ça fait partie de la renaissance guinéenne, du renouveau guinéen, mais ce n'est pas ça la refondation de l'État. Effectivement. Et même quand on prend la refondation de l'État dans son sens étymologique, il est très difficile de refonder un État. Parce que si on explique, c'est-à-dire on essaie d'élargir un peu cette phrase refondation de l'État, vous comprenez mesdames et messieurs, c'est-à-dire il faut tout arrêter et recommencer tout avec des nouvelles idées. Mais vous savez, on ne peut pas tout balayer et recommencer tout avec des nouvelles idées, c'est impossible. Parce que depuis que vous êtes arrivés, l'administration elle seule d'abord, c'est-à-dire il vous est très difficile de chasser tous ceux qui travaillent dans l'administration et envoyer des nouvelles personnes avec des nouvelles idées. Ça, c'est de la refondation, mais c'est quasiment impossible. Vous ne pouvez pas enlever tous ceux qui sont dans les appareils de direction de l'État et les remplacer brusquement par d'autres. C'est impossible. Voyez un peu, mesdames et messieurs, donc c'est très difficile. La refondation de l'État, ce sera la répétition des corrections des erreurs jusqu'à parfaire le système administratif de la République de Guinée. Et pour ce fait, nous avons besoin du changement, nous avons besoin d'organisation de l'État. Parce que ce que vous êtes en train de faire aujourd'hui, non seulement vous vous êtes inscrit effectivement dans cette refondation de l'État, mais en faisant cette refondation de l'État, il y a une sorte de dualité entre vous et les acteurs majeurs sur la scène politique guinéenne. Et ça, ce n'est pas bon. Colonel, ce n'est pas bon. Monsieur le ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation, ça, ce n'est pas bon. Il faut donner des conseils politiques idéaux, des conseils politiques rationnels au colonel Madi Dumbuya pour ne pas qu'il se trompe. Vous qui êtes à ses côtés, donnez des conseils politiques. Je pense qu'il a quelqu'un, effectivement, il a des conseils politiques. Mais il faudrait que ces gens-là, ce qui est dommage dans l'affaire, c'est que, vous savez, mesdames et messieurs, nous sommes au 21e siècle, en 2022. Ceux qui sont aux côtés du colonel Madi Dumbuya, est-ce que c'est des gens qui se refondent eux-mêmes ? Parce qu'il ne s'agit pas de dire la refondation de l'État. Vous qui devez refonder l'État, est-ce que vous-mêmes, en âme et conscience, vous vous êtes déjà refondés ? Parce que vous ne pouvez pas vous servir de vos mentalités d'hier en nous disant que vous allez refonder l'État, sachant très bien que vous-mêmes, vous n'êtes pas refondés. Alors, est-ce que ces conseillers politiques autour du colonel Madi Dumbuya, est-ce qu'eux-mêmes, ils sont refondés ? Est-ce qu'eux-mêmes, il y a un, c'est-à-dire, ils sont animés par cet esprit de changement ? C'est comme ceux qui ont changé la constitution guinéenne en 2020, je les ai dit, je dis, vous dites changement de constitution. Je me dis, le problème guinéen, ce n'est pas un problème constitutionnel, c'est un problème d'hommes constitutionnels. Parce que, même si vous envoyez en Guinée la constitution, la meilleure parmi toutes les constitutions du monde entier, si nous n'avons pas les hommes constitutionnels, c'est-à-dire, des hommes qui ont pour doctrine l'application rigoureuse effectivement de la loi, la constitution que vous aurez devant vous, ça ne servira absolument à rien. Alors, aujourd'hui, on nous parle de refondation de l'État. Effectivement, il faut des hommes refondés, des hommes qui ont pour doctrine l'application rigoureuse de la refondation de la loi. Et pour ce faire, il nous faut des hommes refondés, c'est-à-dire, dans leur âme et dans leur corps, dans leur esprit, il nous faut des hommes refondés. Alors, est-ce qu'autour du colonel, Mme Madi Dumbuya, colonel peut être un homme refondé, mais ceux qui le conseillent politiquement et administrativement, socialement, est-ce que ces hommes-là sont des hommes refondés ? Est-ce que ce sont des hommes qui composent avec la réalité du XXIe siècle de 2022 ? C'est aussi ça le problème. Si ces hommes ne sont pas refondés, qu'ils n'arrivent pas effectivement à se perfectionner et qu'ils n'arrivent pas à composer avec la réalité d'aujourd'hui, mais qu'ils veulent diriger la Guinée ou qu'ils promulguent des conseils anachroniques au colonel Mme Madi Dumbuya, c'est-à-dire des conseils de l'époque 2000, de l'époque 2000, de l'époque 90 ou 80 ou de l'époque 70 ou 60. Mais écoutez, ils vont induire le colonel en erreur. Et c'est là le véritable problème. Colonel, vous savez, il y a un très grand travail que vous avez entamé. Mais la question que je me pose, est-ce que vous avez les hommes pour vous accompagner? Ceux qui vous conseillent, est-ce que ce sont des hommes qui sont dans la même logique que vous? Dans la forme, ils peuvent être, mais dans le fond, est-ce qu'ils sont avec vous? Parce qu'il faut qu'ils soient avec vous en esprit et en âme. Vous, vous êtes un homme du 21e siècle. Vous voyez loin, vous avez une vision beaucoup plus large de la situation. Vous voulez envoyer la Guinée très loin, mais les hommes qui sont avec vous, est-ce que ce sont, est-ce que c'est des hommes de votre époque, colonel? C'est aussi ça. Est-ce que c'est des hommes qui sont avec vous? Si ce ne sont pas des hommes qui sont avec vous. Quand je dis avec vous, des hommes de notre époque, parce que vous et nous, mon colonel, voilà, cher président, vous et nous, nous sommes de même génération. Nous avons les mêmes visions du développement de l'émergence. Nous avons les mêmes visions d'organisation de notre État. Mais ceux qui sont plus âgés que nos pères et qui sont vos conseillers, colonels, vous pensez qu'ils peuvent comprendre la réalité de notre époque? C'est très difficile. C'est pourquoi quand vous parlez souvent de réfondation et que moi, je m'asseille souvent dans mon fauteuil, j'essaie de méditer sur la situation politique ou sociale de ma nation, je me dis ils vont fatiguer le colonel. Ils vont le fatiguer. Ils vont trop le fatiguer. Il a la bonne volonté mais ils vont le fatiguer parce que ceux qui sont là, ils ne sont pas bons pour lui. Partagez au maximum la vidéo, mesdames et messieurs. Alors, colonel, cette concertation, ce cadre de conférence, de concertation, vous avez remarqué que ça manque. Ça manque Célu d'Alen Jarlou, ça manque Sidia Touré, ça manque les représentants certainement du RPJ Arc-en-Ciel, quoi qu'on dise, ça manque, OK, les représentants du FNDC. Et ça, c'est un grand problème. Je crois qu'il faut reformuler ce cadre de concertation. Je sais que vous êtes déterminés comme vous l'avez si bien dit, nous allons faire du sale boulot et je pense que c'est nécessaire. Le sale boulot, colonel, quand vous dites le sale boulot, vous savez, nous sommes en Guinée, je peux comprendre que vous êtes militaires, mais quand vous dites le sale boulot, les gens peuvent interpréter l'expression sale boulot et l'exploiter dans le sens négatif. Moi, je comprends bien, c'est une forme de métaphore quand vous dites nous allons faire du sale boulot, c'est-à-dire nous allons faire du boulot qui ne sera pas apprécié par tout le monde, mais c'est nécessaire. Ce n'est pas tout ce qui est apprécié par tout le monde qui est nécessaire, qui est vital pour la vie d'une nation. On peut faire souvent, le chef peut prendre des décisions et exécuter ces décisions, ces décisions peuvent être des décisions qui ne sont pas appréciées par tout le monde, mais ce sont des décisions qui sont vitales. L'application de ces décisions sont vitales pour la survie du peuple. C'est pourquoi quand le colonel dit nous allons faire du sale boulot, je comprends bien, le sale boulot, nous allons faire l'impossible, nous allons prendre souvent des décisions impopulaires, nous allons faire des choses, nous serons critiqués effectivement, mais pour nous autres, nous nous supposons et nous estimons, nous pensons d'ailleurs que l'application de ces choix, de ces décisions, c'est nécessaire pour la vitalité de notre peuple. C'est pourquoi il dit nous allons faire du sale boulot, mais je pense que c'est nécessaire pour effonder l'État. Sale boulot, ça ne veut pas dire nous allons tuer des gens, ça ne veut pas dire nous allons massacrer, ça ne veut pas dire nous allons voler, ça ne veut pas dire nous allons torturer, mais c'est au sens figuré qu'il a employé. Colonel Omadid Doumbouya, et les conseillers, la presse d'ailleurs qui est, Moussa Moïse, vous qui êtes aux côtés du colonel, il faut souvent apprendre, le colonel Omadid Doumbouya, les belles manières de s'exprimer, parce que vous savez, nous sommes en Guinée, Selou Dalen Diallo est une élite, lui quand il s'exprime des fois, il y a des espères qui sont assis là, qui enlèvent de leur contexte, ok, les discours de Selou et qui mettent dans un contexte négatif. Et alors, colonel Omadid Doumbouya, il faudrait souvent qu'en parlant, en disant certaines choses, il faut mesurer la portée, parce que nous sommes en Guinée, vous savez, vous n'êtes pas apprécié par tout le monde, ça c'est clair. Et vous savez aussi que les gens, il y a des gens qui sont là, qui veulent à tout court, c'est-à-dire à coup sûr vous nuire. Donc, apprenez souvent les bonnes manières en parlant, c'est très important quand vous dites nous allons faire du sale boulot. Mesdames et messieurs, je crois que le colonel il a compris la quintessence de mon premier sujet, je vais entamer le deuxième qui concerne le RPG Arc-en-Ciel. Partagez au maximum la vidéo. Chers frères, mesdames et messieurs, vous savez, ce qui m'intrigue dans le comportement du RPG Arc-en-Ciel, c'est que la mise en prison, l'arrestation, c'est-à-dire la mise sous mandat des cadres du RPG Arc-en-Ciel a fait plus de bruit que le coup qu'on a fait à le faconder. Réfléchissez un peu. Après la, c'est-à-dire après le coup du 5 septembre, le RPG Arc-en-Ciel n'a pas réagi comme ça. Il n'a pas été constant. Le RPG Arc-en-Ciel n'a absolument rien fait concrètement qui puisse nous démontrer que oui, ces gens, ils sont en colère. D'accord ? D'ailleurs, ils ont voulu accompagner le colonel Madri Doumbouya. Ils ont même répondu l'appel du colonel avec le représentant M. Salim Sissé qui est allé au palais. Voyez-vous, chers frères, mais aujourd'hui, on a mis les Kassouris sous mandat, les Mohamed Janné, les Akaria Koulibaly, les Oyeguilavogui. Ça fait tellement de bruit, ils ont fait des sorties et ils ont boudé même les assises nationales et ce cadre de concertation. C'est-à-dire que aux yeux du RPG Arc-en-Ciel, les cadres comme les Kassouris sont beaucoup plus importants qu'Alpha Kondé. C'est ce qu'ils viennent de démontrer. Parce qu'ils avaient accepté d'accompagner le colonel dans les assises nationales. Ils étaient même prêts à composer avec ce cadre de concertation. Mais depuis qu'ils ont vu l'arrestation de ces gens, ils ont fait votre face. c'est pour dire que si ce cadre de concertation est une nécessité ou ce cadre de concertation est pour l'intérêt supérieur du peuple, le RPG Arc-en-Ciel vient de démontrer encore que lui, en tant que parti ou alliance, je ne sais pas, ne se bat pas pour l'intérêt supérieur de la nation mais plutôt pour son intérêt égoïste. Vous comprenez ? Mesdames et messieurs, vous comprenez ? Et ils posent des conditions et ils se victimisent aujourd'hui. C'est ce qui est intriguant dans cette affaire. Vous savez, militant, sympathisant et cadre du RPG Arc-en-Ciel, excusez-moi de l'expression mais vous avez été naïf, politiquement pourri. Vous avez été égoïste jusqu'à votre égoïsme vous a touché, vous a atteint vous-même. Vous vous êtes auto-détruit tout seul. Auto-détruit, vous vous êtes auto-détruit. Vous vous avez fait du mal vous seul. Vous avez été naïf, vous avez été incompétent, vous avez manqué de vision. Vous imaginez ? Il y a huit mois, ce sont ces gens qui étaient à la tête de l'État. Vous avez perdu le pouvoir à cause de vous-même et vous voulez réconquérir ce pouvoir. Ce n'est pas de la naïveté. On vous dit que vous avez la plus belle femme du pays. vous avez épousé, c'est-à-dire vous avez fait toutes les politiques possibles et impossibles, toutes les politiques possibles et impossibles pour imposer la plus belle femme du pays, la miss, la princesse du pays. La femme la plus convatée, vous l'avez, vous avez mis toutes les politiques, vous avez gagné cette femme, vous l'avez épousée. maintenant, on constate que vous manquez de politique de conservation de cette femme. C'est pour dire tout simplement, vous, vous êtes un bon dragueur, mais vous manquez de capacité de garder la femme au foyer. Et ça a été votre problème. Il ne s'agit pas d'avoir le pouvoir, mais de conserver le pouvoir. Vous avez manqué de politique administrative, pour avoir le cœur du peuple de Guinée. Vous avez combattu le peuple. Voyez-vous, si vous étiez malin, on ne serait pas là aujourd'hui. Si vous étiez compétent, comme on le prétend, si Alpha Condé était le politicien le plus intelligent, le plus fort, mais Alpha Condé n'aurait pas perdu le pouvoir. Si Alpha Condé pensait plutôt à l'intérêt supérieur de son parti politique, au lieu de penser à son intérêt égoïste, le RPG arc-en-ciel pouvait régner à la tête de la Guinée même 100 ans. Parce que, si Alpha Condé avait accepté de passer le pouvoir à Kassoury, vous qui estimez aujourd'hui que Kassoury est la personne la mieux placée pour représenter Alpha Condé ou le RPG arc-en-ciel, vous qui estimez aujourd'hui que Kassoury peut faire l'affaire de la Guinée, mais si vous aviez mis par le passé cette idée sur la table et dire ou montrer Alpha Condé que, Monsieur le Président, vous ne pouvez plus continuer parce que vous laissez continuer, ça va effectivement créer du scandale dans ce pays et nous allons perdre le pouvoir, Monsieur le Président. Nous préférons plutôt prendre quelqu'un d'autre nous représenter, frauder l'élection, gagner cette élection dans la fraude. Le peuple peut accepter cela que la continuité de vous, Monsieur le Président. Évidemment, si Kassoury par le passé en 2020, il était le représentant légal du RPG arc-en-ciel qu'il était parti aux élections avec l'UFDG de Séroudalé Diallo, d'accord, et qu'on avait fraudé les élections en faveur de Kassoury, mais écoutez, le peuple allait accepter et on ne serait pas là, on ne serait pas dans un coup. Certainement que Séroudalé allait contester, mais on se serait dit au moins c'est un début de démocratie. il y a une alternance, ce serait par exemple le cas comme le Niger avec ce monsieur qui a laissé à son successeur. On serait aujourd'hui dans le calme. Même à l'international, on se serait dit c'est plus Alpha Condé. Et la condition dans lesquelles ou les conditions dans lesquelles Alpha Condé se trouve aujourd'hui, Alpha Condé ne serait pas aujourd'hui dans ces conditions de prisonnier éternel. Kassoury à la tête de la République de Guinée, Alpha Condé, il pouvait se pavaner dans toutes les rues de la Guinée, aller se soigner à l'étranger comme il veut et puis rentrer en Guinée comme il veut. On ne serait pas là avec cette pagaille. Et certainement Kassoury aussi allait faire deux mandats, puis ils allaient organiser encore les élections avec un autre candidat du RPJ Arc-en-Ciel. Ils allaient frauder en faveur du RPJ Arc-en-Ciel qui serait effectivement resté au pouvoir. Mais vous avez été naïf. Et à cause de votre naïveté, vous avez perdu le pouvoir. Et c'est ce pouvoir que vous voulez conquérir aujourd'hui. Mais moi, je ne vous regarde pas. Moi, je ne vous considère pas. Pour moi, vous êtes de la de la pourriture. Effectivement. Pour moi, vous êtes les pires de l'espèce humaine. Vous êtes les derniers des Guinéens pour moi. Politiquement, pour moi, vous êtes les derniers des Guinéens. Et je crois d'ailleurs que le colonel ne doit même pas vous considérer. Oui, parce que c'est vous qui avez occasionné l'avènement du colonel Mamadi Doumbouya. C'est vous qui avez occasionné. Il n'y a pas ce que moi, je n'ai pas dit ici. J'ai dit, si vous voulez, avec la bonne volonté, ce parti ou cet arc-en-ciel peut effectivement être à l'image de l'ANC de Sud-Afrique. Vous ne m'avez pas entendu. Et quand je vous ai dit que vous allez perdre le pouvoir, vous ne m'avez pas entendu. Et aujourd'hui, vous avez perdu le pouvoir. Quoi qu'on dise, aujourd'hui, c'est le colonel. Toute cette pagaille, même s'il y a des pagailles aujourd'hui en Guinée, c'est vous qui avez occasionné cela. Si Kassoury aujourd'hui est en prison, mais il le mérite parce qu'il a été un élément central de cette chute d'Alpha Kondé. Il a été un élément puveau de ce coup. Si Mohamed Jani est aujourd'hui en prison, mais il le mérite. Les Zakaria Koulibaly, les Oye Gila Fougi, il le mérite largement. Vous êtes une bande, d'intellectuels que je peux même dire intellectueurs. D'accord? Vous vous êtes tués vous-mêmes. Vous vous êtes humiliés vous-mêmes. Vous vous êtes assassinés vous-mêmes. Vous vous êtes mis à terre vous-mêmes. Je crois d'ailleurs que ces avocats qui vous défendent, au fond d'eux, ces avocats guinéens, ils savent que vous êtes des nuls. Vous ne valez absolument rien. Comment? Vous avez la plus belle femme d'un pays. Vous êtes incapable de conserver cette femme. Et il y a un petit matin, un jeune du quartier qui travaillait pour vous-même. d'accord? Prends ses responsabilités, drague cette femme, prends cette femme, et puis vous êtes là à crier il a détourné ma femme. Vous êtes malade. Ça ne va pas. Vous êtes incompétents. Vous êtes une bande d'incompétents. Réfléchissez avant de faire les choses. Vous imaginez? Des cadres comme Kasuri, Mohamed Djané, des cadres comme Oye Gilavogi, des Akaria Koulibali, des cadres comme les Bantamasu, des cadres comme les Thibou Kamara. Ceux-là ne peuvent... Ils sont tous des administrateurs. Aucun d'eux n'a été capable de dire la vérité à Alpha Kondé et de représenter, de prendre le flambeau et de continuer. Aucun d'eux. Ce sont eux aujourd'hui qui vont nous critiquer le CNRD. Laissez quelqu'un d'autre critiquer le CNRD. Mais vous, vous n'êtes plus crédible. Vos critiques là, c'est comme de l'huile sur la peau du colonel Nomadidou Mbouya. Merde. Mesdames et messieurs, je vous dis bonsoir. A demain, Inch'Allah. Ce que moi, je dis seulement au colonel, c'est de faire les choses de la manière la plus bonne avec les autres acteurs politiques. Ne considérez pas ces gens du RPG arc-en-ciel. C'est de la pourriture. Ils sont les pires espèces humaines de la République de Guinée. Ne les considérez pas, ne les écoutez pas, colonel Nomadidou Mbouya. Sur ce, je vous dis bonsoir. A demain, Inch'Allah, pour d'autres aventures encore, parce que chaque jour, il y a des nouveaux outillers. Et pour finir, j'allais oublier, colonel, vous avez fait quelque chose qui passe pour ridicule, mais qui n'est pas ridicule. Je crois qu'il faut régler le problème. Sinon, ce n'est pas bon. Vous savez, cette affaire de Sunagati, des artistes guinéens. Quand vous avez dit de Kassa jusqu'à Yomou, Sunagati, des artistes guinéens. Ces artistes guinéens sont en train de se déchirer. Parce que j'ai vu Moussa Kofoué et j'ai vu ce jeune-là aussi qu'on appelle Kouguri, effectivement, qui y a manifesté. Surtout, l'icône, l'icône de Moussa Kofoué. Il vous demande son Sunagati. Il dit qu'il n'a absolument rien reçu. Et il a cité aussi certains noms. C'est-à-dire les pionniers même de la comédie guinéenne. Il a cité certains noms. Il dit que ces gens-là n'ont absolument rien reçu. Donc, le colonel m'a dit « J'attire votre attention là-dessus. » Il faut penser à Moussa Kofoué. Il faut penser à ses artistes, ses icônes. Et surtout, prochainement, en invitant ces gens-là, il faut penser aux leaders, aux anciens. Parce que les petits qui viennent répondre là devant vous, écoutez, ils n'ont pas pitié. Vous savez, le peuple de Guinée, tout le monde est affamé. Donc, colonel, s'il vous plaît, pensez-y à cela. Moussa Kofoué il attire votre attention et il vous demande effectivement de penser à lui et à ses supérieurs, à ses frères, certainement, qui sont plus anciens que lui. Sur ce, je vous dis bonsoir. À demain, Inch'Allah. Je vous aime, je vous adore et bonne suite de Ramadan. Bye, bye.